Depuis l'intervention française de 2011 et la chute de son dictateur, c'est le merdier en Libye. Lutte de pouvoir, migration, esclavage, terrorisme et dromadaire, en pleine guerre civile, la Libye est soumise à l'anarchie et à tout un État failli. Aujourd'hui dans Cassius Bolos, on vous raconte en 5 minutes le passé et le présent d'un État au futur incertain. Un reportage signé Claude Guéant pour plus de Cash Production. La Libye, c'est un État tribal de 8 millions d'habitants, au territoire trois fois plus grand que la France et à l'histoire jeune et mouvementée. Aux origines de la Libye, on retrouve trois ex-colonies italiennes peuplées de tribus et passées sous protectorat français et britannique après la Seconde Guerre mondiale. En 1949, l'ONU vote l'accès à l'indépendance du pays et c'est ainsi que naît la Libye en 1951. Le jeune pays prendra la forme d'une monarchie avec à sa tête le roi Idriss Ier. Bon, les premiers temps c'est un peu roots pour eux. Et rapidement, les gars finissent par découvrir du pétrole. Forcément, le pays devient riche. Sauf que l'argent amenant toujours les problèmes, les tribus se mettent à critiquer le manque de redistribution des richesses ainsi que les acquintances occidentales du roi. En 1969, patatras, ça loupe pas, c'est le coup d'État. Sans verser une goutte de sang, le colonel Kadhafi prend le pouvoir et impose une nouvelle forme de gouvernance, la Jamaïra. En théorie, c'est la démocratie directe, le pouvoir du peuple par le peuple et des tribus par les tribus. En pratique, c'est Kadhaf qui indique la direction à suivre. Il va ainsi régner pendant 42 ans sur la Libye en exploitant à son avantage les divisions et les alliances entre les tribus au pouvoir. Qu'on ne s'y trompe pas, Kadhafi n'était pas qu'un chef de tribus. Le mec voyait grand et son projet dépassait largement le simple cadre de la Libye. Très influencé par les idées tiers-mondistes, il était à la fois anticapitaliste, anticommuniste et anti-impérialiste. D'après lui, les peuples africains ou arabes divisés en États-nations sont trop faibles pour faire face aux ogres russes ou américains. Lui, il rêvait d'une union des républiques arabes réunie dans un seul État fédéral. Il va donc dans les années 70 monter plusieurs projets de fusion avec des pays comme l'Égypte et la Syrie qui ont presque failli aboutir. Mais ça n'a pas marché. A défaut, Kadhafi se tourne alors vers l'Afrique. Il est à l'origine de la fondation de l'Union africaine en 2002 et va même jusqu'à se proclamer roi des rois des Africains. Pour couronner le tout, son projet anti-impérialiste l'a aussi amené à se lancer dans le terrorisme international durant les années 80 en accueillant sur son territoire tous les groupes qui de près ou de loin se considéraient comme anti-américains ou anti-sionistes. Après avoir été impliqué dans des attentats à l'étranger, il devient complètement tricard auprès de la communauté internationale. Au début des années 2000, le gars sans les emmerdes venir et tente de se racheter une virginité en se lançant dans la lutte contre le djihadisme. Histoire d'être bien sûr de sauver ses fesses, il remet même les clés d'un proie nucléaire bien caché jusqu'ici. Et ça marche. Pendant un temps. Puisque quelques années plus tard, les mêmes qui lui laissaient planter sa tente dans les jardins de la République finissent bizarrement par le bombarder. « Je m'en voulais de ne pas avoir vu l'affaire des printemps arabes. Ben Ali renversé. Mon baraque renversé. Et on voit ce fou de Kadhafi dire « Je vais faire couler des rivières de sang à Benghazi. » « Et alors, comment ça a fini ? » « Hum, ils l'ont massacré. » Pour ne pas se mentir, face à la révolte de son peuple en 2011, Kadhafi a un peu craqué son slip. L'ONU, considérant qu'il est de son devoir de protéger les populations civiles, autorise une intervention militaire. Une coalition est montée en deux-deux par les Français, les Américains et les Britanniques. Des avions bombardent la Libye et le régime de Kadhafi s'effondra avec lui. En l'absence d'un pouvoir central pour contenir les rivalités tribales, tout ça finit par éclater en guerre civile. Depuis la mort du colonel, la Libye est divisée. A l'été 2014, la première assemblée élue se scinde en deux. Une nouvelle guerre civile éclate et les deux assemblées se disputent le pouvoir entre l'Est et l'Ouest. L'une à Tripoli, soutenue par des milices proches des islamistes et des anti-kadhafistes. L'autre à Tobrouk, qui est appuyée par l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar. Pour mettre fin à tout ça, un gouvernement d'union nationale est instauré en décembre 2015 sous l'égide de l'ONU. Mais rapidement, le parlement de Tobrouk conteste son autorité et Haftar décide de jouer la partie de son côté. Aujourd'hui, la Libye post-Kadhafi a tout d'un État failli, c'est-à-dire un État dans lequel le gouvernement ou les institutions ne parviennent ni à exercer d'autorité sur le territoire ni à pacifier la population. En pratique, ça entraîne de graves dérives, notamment sur le plan humanitaire. Les autorités ne parviennent plus à contrôler et sécuriser les points de passage du vaste carrefour migratoire qu'est la Libye et on estime aujourd'hui qu'entre 700 000 et 1 million de migrants sont sur le territoire libyen. Ceux-ci sont à la merci des passeurs et des différents groupes armés qui se livrent au trafic d'êtres humains dans la région. Pour ne rien arranger au chaos ambiant, plusieurs territoires sont contrôlés par des milices Touareg, Toubou, mais aussi par des groupuscules terroristes comme Acmi ou la branche libyenne de Daesh, jusqu'alors confinés à la bande sahélienne. Bref, l'anarchie en Libye, c'est pas d'aujourd'hui. Et force est de constater que depuis l'intervention des Occidentaux, c'est pire. Le colonel régnait avec despotisme et opportunisme sur des alliances précaires entre tribus et groupes locaux. Mais celles-ci ont volé en éclats depuis sa chute. Forcément, tout ça interroge les Occidentaux sur leur légitimité à intervenir dans des États dont ils ne mesurent pas la subtilité des divisions. Refroidis par l'expérience libyenne, les puissances occidentales semblent aujourd'hui bien plus frileuses à intervenir frontalement dans des conflits similaires, comme en Syrie par exemple. Alors quel avenir pour la Libye ? Au printemps 2019, le maréchal Haftar marchait sur Tripoli. Et on y voit un peu flou. Une chose est sûre, l'anarchie en Libye, c'est loin d'être flou.